Après deux mois d'absence sur YouTube, je vais enfin pouvoir vous parler de tout ce que j'ai fait cette année car j'avais décidé de garder ça secret et de vous en parler à la fin de l'année pour vous donner mon ressenti. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année je suis rentré au lycée en seconde mais pas en général comme la plupart des personnes mais je suis rentré dans une série dite technologique, un bac technologique qui s'appelle STT 2A. STT 2A, qu'est-ce que c'est ? C'est un bac technologique qui se concentre sur les arts et le design d'où l'union, sciences et techniques du design et des arts appliqués. Comme vous le savez, c'est une chaîne dédiée autour de l'art, donc c'est ma principale passion et j'ai décidé je pense d'en faire plus tard mon métier ou en tout cas me diriger vers là pour plus tard et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces études. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait cette année et aussi ce qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec les professeurs, quelles sont les qualités requises pour y rentrer et quel genre de porte cette section ouvre pour les métiers pour plus tard. Évidemment, ce bac technologique STT 2A n'est pas accessible à tout le monde, il faut avoir certaines qualités car il faut présenter un dossier avec des dessins, des croquis, plein de choses qui vont vous permettre au professeur de vous accepter ou non dans cette série car les places sont en général très prisées et très limitées. Les principales qualités requises qui peuvent être demandées sont évidemment la maîtrise de techniques graphiques. On n'est pas évidemment obligé d'être un grand dessinateur ou quoi. Il y a des personnes qui sont rentrées en art appliqué avec moi et qui ont d'autres qualités que le dessin comme la maquette, la couture, tout ce qui peut être autour de l'art et pas forcément le dessin. Même si le dessin évidemment prime sur le reste et reste, évidemment si vous avez le dessin, vous passerez en tout cas dans la plupart des cas. Une autre qualité qui est énormément demandée est d'avoir la curiosité. Les professeurs cherchent à ce que vous ayez de la curiosité, que vous cherchez à vous documenter sur des artistes, des oeuvres, des techniques. Il ne faut pas se contenter juste d'englober ce qu'on vous apprend mais aussi d'être curieux, de demander, d'apprendre et d'assimiler. Évidemment, il faut savoir faire preuve de créativité et d'originalité car si vos travaux ressemblent à tous les autres, vous ne serez pas du coup parmi les meilleurs. Il faut savoir du coup se distinguer mais évidemment, vous saurez aussi apprendre à faire cela là-bas dans cette section. Une autre qualité qui peut beaucoup servir est la productivité en général sur des projets car tout au long de l'année, vous travaillez sur des séquences et des projets que vous faites seul ou en groupe. Eh bien, la productivité sera toujours un atout qu'on pourra vous attribuer. Si vous êtes rapide, que vous avez fait à produire énormément, vous serez extrêmement avantagé car vous aurez plus de propositions, plus de possibilités de plaire au professeur. Et enfin, une des qualités qui est très souvent oubliée, c'est avoir de bonnes notes dans les matières générales. En effet, il y a des matières dans ce qu'on appelle le tronc commun où en fait, ce sont des matières que le bac général a et que tout simplement, tous les élèves, quelles que soient leurs séries ou leurs bacs, ont. En effet, il y a maths, français, historiologie, etc. Et avoir des bonnes notes dans ce genre de matière peut vous faire gagner des places au classement pour les écoles pour plus tard. Alors, ce n'est absolument pas à négliger. Maintenant, je vais aborder un petit peu les travaux qu'on a pu faire pendant l'année sans évidemment vous spoiler car une vidéo sortira en deux parties bientôt où je vais vous présenter tous les dessins, les projets, les croquis que j'ai faits cette année et j'ai vraiment hâte de vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses aussi dans FUIFIR et que j'aimerais vous partager et que je n'ai pas plu toute cette année. Donc, on va quand même parler un petit peu de ce qu'on a fait. Cette année, on travaille en fait sur tout type de domaine autour de l'art et du design comme par exemple la mode, l'architecture, le design par exemple de produits, d'objets, ça peut être aussi de l'animation ou encore des exposés, d'analyse d'oeuvres ou bien de présentation de matériaux, d'oeuvres, etc. Ce qu'on a fait aussi énormément, c'est l'expérimentation de techniques graphiques. En effet, quand on est tout seul, on a le principe d'utiliser ce qu'on maîtrise le mieux parce que ça rend le mieux et on n'a pas l'habitude de sortir de sa zone de confort. Et justement, je trouve que c'est un grand atout de cette section qui permet vraiment d'étendre dans sa palette de possibilités, de techniques et de trouver ce qui nous plaît le plus. Quelle porte ouvre ce genre de section ? Et bien tout simplement, tous les métiers d'art car cela va vous aider à intégrer les écoles d'animation, de mode, d'architecture, car vous aurez un plus et une expérience déjà de base par rapport à ceux qui seront hantés en série générale. Car vous, vous aurez déjà le soutien de professeurs, vous aurez déjà fait des méthodes d'art, vous aurez déjà expérimenté beaucoup de techniques, donc plein de choses comme ça qui vont pouvoir vous remettre au-dessus de ceux qui simplement dessinent dans leur coin, veulent intégrer une école d'art, mais n'ont aucune formation. En conclusion, j'ai passé vraiment une excellente année en esthétés des usages, c'est vraiment éclaté parce que c'est ce qui me plaît le plus, alors évidemment produire car on en a environ 6 heures en seconde par semaine. L'année prochaine, je crois que ça passe à 12 ou 18 heures par semaine, donc je vais encore plus produire, avoir encore plus de choses à vous montrer. Là, c'était un petit bilan pour vous montrer un petit peu, peut-être que je ferai une autre vidéo plus explicative dans les détails. Mais en tout cas, j'ai pu expérimenter d'autres techniques que je n'utilisais pas forcément, comme les pastels, la peinture, je me suis vraiment amélioré, je trouve. Je vous montrerai plein de choses qui vont vous permettre de voir un petit peu ma progression. J'ai appris aussi des méthodes d'analyse d'oeuvre qui vont me permettre d'avoir un avis critique sur telle ou telle chose, de pouvoir analyser et comprendre le sens caché des oeuvres et de pouvoir intégrer ce genre de choses dans les miennes. J'ai fait aussi de très belles connaissances parce qu'on avait tous les mêmes centres d'intérêt, donc c'était génial d'être regroupés ensemble. Et pourtant, ils avaient tous un style artistique différent, donc on avait vraiment la capacité de pouvoir observer, de pouvoir vraiment s'apprendre entre nous. Et ça, c'est vraiment super cool. C'était vraiment super enrichissant. Pour certains de mes abonnés qui souhaiteraient se lancer dans cette section STT2A, foncez si vous voulez bosser dans l'art, si tout simplement vous avez une passion. Et puis de toute façon, vous pouvez vous lancer là-dedans et vous pouvez tout simplement arrêter à la fin de l'année et retourner en général si cela ne vous plaît pas. Mais franchement, si ça vous plaît, ça serait vraiment génial de pouvoir continuer là-dedans. Et n'oubliez pas que votre créativité sera votre seul domaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Franchement, j'ai eu un grand plaisir à le faire parce que ça m'a rémémoré pas mal de choses dans cette année. Les vidéos sur tous les travaux que j'ai fait vont bientôt sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification pour pouvoir les recevoir. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas vraiment à me dire, ça m'intéresse énormément. Et lâchez le petit pouce bleu pour le soutien. C'était la DrouFamily. Merci de m'avoir écouté. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.